Pour le plaisir de vous, téléspectateurs, voilà, nous étions avec l'artiste Madou Fanta. Cette émission, c'est ce qui fait la beauté, de très beaux clips sont au rendez-vous des invités des rubriques. Voilà, nous avons installé notre deuxième invitée. Elle, elle n'est plus à présenter dans le monde de la musique guinéenne, il faut le dire. C'est une ambianceuse, oui, elle s'appelle Zena Chouko. Elle est là ce matin pour nous parler de l'événement Djalabati, qui aura lieu du côté de la Belgique, en tout cas, vous les diasporas qui sont là-bas, on sait que vous n'avez pas trop le temps de vous détendre et tout. Ça coûte quoi de vous déplacer pour aller assister à cet événement qui est crucial, cet événement qui représente le Médine-Guinée. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Elle est là avec nous sur ce plateau, on va la dire bonjour. Elle est également accompagnée de Alassane Kamara, qui est son guitariste, mais aussi Amara Damba, qui est son griot. Alors, bonjour Zena. Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Toutes belles ce matin. Merci, toi aussi. J'ai l'impression qu'on a fait des collections en bleu. Non, même dès que je suis d'avis là, j'ai dit mais attends, on s'est mis d'accord pour le bleu. Voilà, bonjour à vous, monsieur. Bonjour madame. Vous êtes en forme ce matin ? Parce que là, aujourd'hui, on va non seulement parler de l'événement, mais on a besoin de ressentir sur ce plateau. Parce qu'elle, déjà, je sais que c'est une ambianceuse, elle va mettre le chaud ici. On vient sur pas à ça ? C'est ça, même. Alors, parle-nous un peu de l'événement Jalabati. Voilà, Jalabati, c'est un événement qui parle de la femme, et l'habillement de la femme et tout, tu vois. Voilà, parce que si une femme montre la valeur de, c'est-à-dire de l'habit et tout, tu seras respecté par les hommes. Oui. Voilà, et quand tu entends Jalabati, ça parle de ça. D'accord. Donc, l'événement se tiendra demain, incha'Allah, au Hall, Chartres, incha'Allah, Grande-Bretagne. Et ça sera organisé par, qu'est-ce que tu dis, Tindjalo, du côté de la Grande-Bretagne. Voilà, c'est de la Grande-Bretagne ? Oui. Ok, j'ai compris, je m'excuse alors, moi j'avais dit en Belgique et tout. C'est pas grave, l'horreur est de meurtre. Donc, pourquoi c'est vous spécifiquement qui est présente ici pour nous parler de cet événement ? Bon, moi je suis l'artiste de la dame en question, vu qu'elle n'est pas en Guinée. Et moi, pour ma part de contribution, j'ai voulu faire une émission pour la soutenir. Je devrais faire l'émission avec Samba Kamus, qui m'a recommandé vers Fatoumata Sissé, et j'ai été recommandé par Biaï, par CNI. Donc, moi c'est ma part de contribution pour la soutenir, parce que l'événement parle de la femme. Et tout ce qui concerne la femme, moi je pense que ça me concerne. Donc, à toutes les femmes de foyer, même pas de foyer, soyons fiers de notre textile, de ce qu'on porte pour montrer la valeur de la culture africaine dans le monde entier en fait. Seulement, et en plus la culture guinéenne. Quand une femme s'habille et porte une tenue africaine, ça sort vraiment la valeur de la femme. Donc, moi je suis là pour parler de la femme et l'événement en même temps. En tant que femme, je suis fière d'être là et parler de Galabati. Galabati, ça parle de la foulard. C'est que la femme attache sur sa tête. Parce qu'une femme ne peut pas sortir comme ça et avec les cheveux, tu vois. Même si le monde a changé aujourd'hui, mais quand la femme ressort la beauté de Galabati, là je pense qu'on peut rendre fou les hommes avec ça. C'est l'élégance en Afrique parce qu'on sait que, comme on le dit, les Galabati, les foulards qui sont bien attachés, ça fait ressortir la valeur de la femme africaine. Je pense que c'est la huitième édition. Oui. Depuis qu'elle a commencé, c'est la huitième édition. Demain, Inch'Allah. Demain, samedi ? Oui. À 14h ? Par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, vous, comment est-ce que, depuis que cet événement, depuis qu'elle a commencé à organiser et tout, vous, comment est-ce que, en quoi vous avez participé ? À part cette édition, les autres éditions, est-ce que vous étiez présente ? Est-ce que vous avez également fait des promos et tout ? Bon, je pense que c'est la première fois que je m'associe avec elle. Et c'est une femme vraiment de valeur. Une femme qui connaît vraiment une personne humble et surtout une femme battante. Voilà, cette femme, je ne l'ai jamais vue de mes propres yeux. Mais de très loin, elle considère vraiment une personne. Donc, moi, c'est ma toute première fois de participer à l'événement de Jalabati avec elle. Et je pense que je continuerai à participer, Inch'Allah. Donc, demain, je pense que ce sera un événement de haute qualité qui n'est pas comme les autres événements parce qu'il y a plein d'invités, les grandes marines et surtout les boss, les parrains surtout. Inch'Allah, ça va se passer de 16h à 2h. À 2h, oui. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Alors, comment ça a été la collaboration avec Mme Ditin Diallo ? Vous savez, l'artiste doit toujours chercher des bonnes personnes. Oui. Et quand on est artiste, il ne faut pas seulement t'asseoir comme ça avec les bras croisés. Il faut aussi chercher des bonnes relations. Donc, cette dame, je l'ai connue à travers un artiste, à elle sentimentale. Je l'ai même souhaité aussi. Le même événement s'est passé et après, on a fait une vidéo pour elle. Mais depuis le jour jusqu'aujourd'hui, elle a été une personne gentille envers nous. Donc, moi, je pense que je vais toujours la soutenir. Donc, c'est un peu ça. Alors, depuis d'être là pour l'événement Djelabati qui aura lieu à l'adresse halte de la Corniche-Châtre de Bretagne de 16h à 2h du matin, Et il faut aussi rappeler que la rentrée est 25 euros et plus un repas, mais sans vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau pour 5 euros plus un repas. Profitez, comme je l'ai dit, à l'entame de la soirée Made in Guinea. Les femmes africaines à l'honneur à travers madame Datine Djalo. Et tu n'es pas sans savoir que la dame sort la culture guinéenne de l'autre côté. Oui, parce qu'elle montre vraiment les textiles guinéens de l'autre côté. Franchement, quand tu rentres sur sa page, tu seras vraiment satisfaite d'être femme, en fait. Donc, je pense que c'est une vraie créative, cette dame. Allez-y sur sa page Facebook, écrivez jusqu'à l'Ettine Djalo. Entrez dedans et vous allez voir les textiles guinéens. Franchement, même les blancs apprécient. Cette dame, c'est une femme à nord. C'est de vos niveaux. Bah oui. Tout ce qui sort de la culture guinéenne de l'autre côté, moi, je pense que c'est déjà un atout pour les femmes. En tant que femme, moi, je suis fière d'elles. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Voilà, pour la soutenir. Pour la soutenir. Alors, on a suffisamment parlé de Kadia Tuditine Djalo et de l'événement Djala Bati. Toutes les personnes qui nous regardent depuis la France, en Europe en général, en Amérique, vous êtes tous conviés à cet événement qui fait la promotion du Mid-In Guinée. Toutes les femmes sont à l'honneur. Toutes les femmes sont belles, surtout dans nos tenues africaines. Ne ratez surtout pas cette occasion. Tu n'as pas vu ma tête être attachée aujourd'hui. Depuis, j'ai commencé à suivre Détine Djalo. Moi, j'attache ma tête. Je pense que j'avais adhérité au mouvement. Ah ben, c'est ça. Voilà, alors, Zéna Choukou. On sait que tu es une artiste chouteuse. Oui, oui. On parle un peu de ta carrière artistique ? Bien sûr, ça fait plaisir. D'accord, depuis quand Zéna ? Alors, avant de parler d'abord de ta carrière, on veut en acapella. Voilà, on va faire un petit show. Comme tu me connais, quand même, quand je suis sur le plateau, je jambes. Voilà. Voilà, faire un peu le téléspectateur. Je suis là aujourd'hui avec un artiste qui n'est pas à présenter. Oui. Amara Damba, c'est un artiste à la voix d'or. Je vous promets, il va tuer ce matin. Ce matin. Il va réveiller ce spectateur avec forme. Parce qu'on sait que de fois, la nuit, c'est compliqué et tout. Bah oui. Cette émission, aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour chanter. Je suis là pour parler de ma maman. Ah non, mais oui. Mais on va mettre le show. C'est pourquoi j'ai envoyé mon dirio. On va anticiper la fête. J'ai envoyé mon dirio. Ok, il va commencer après. Moi, je vais enchaîner. Allez-y. Ou on va le faire en dior. T'inquiète pas. D'accord. Allez-y. Voilà, téléspectateurs. Nous sommes donc avec Zena Choco qui est là sur ce plateau pour nous parler de l'événement Djelabati organisé par Mme Kadiatou Diallo qui met en valeur la culture africaine. Le testil africain. Le testil africain. Le testil africain. Le testil africain. Non. Non. la 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 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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